Petit quiz rapide, combien y a-t-il d'enseignants dans cette classe ? Non, 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 là il faut que tu écrives ton numéro d'élève. Un seul, deux, trois. On va étudier l'utilité d'une caméra. Une caméra perdue, il y en a cinq. Deux professeurs, deux ingénieurs informatiques. Allez, commencez votre travail. Vous pouvez allumer votre ordinateur et vous connecter. Et enfin, un professeur d'informatique qui n'est là que pour vérifier que les ordinateurs fonctionnent bien. Il y a un problème avec le réseau ? Voilà pour le premier choc en arrivant de France. Ok, montre-moi ton travail. Le deuxième choc, tout semble dire que nous sommes en cours d'informatique ou de science. Suis bien le tracé. Encore perdu, c'est un cours d'art plastique. Est-ce que tu as pensé à inclure tes personnages ? Je n'y arrive pas. Qu'est-ce que tu cherches ? Une voiture bleue ? Les 30 élèves de cette classe de CM1 ont réalisé ces œuvres, des robots en carton. En France, ils auraient sans doute simplement rapporté ces travaux à la maison. À Singapour, ce n'est qu'un point de départ. Ils apprennent ensuite à le prendre en photo. Regarde, quel angle tu veux utiliser pour la photo ? Tu peux zoomer, le prendre avec des angles différents. Puis à l'intégrer dans un univers entièrement en trois dimensions, qu'ils créent de A à Z. D'abord, tu effaces ça. Voilà à quoi servent les deux ingénieurs, embauchés temporairement par l'école. Ce sont des spécialistes de ce logiciel 3D. Tu as beaucoup d'objets. Donc je pense que c'est un peu difficile. On ne ramène plus rien à la maison comme on met tout en ligne. On apprend à prendre des photos et à les mettre sur Internet pour que nos proches puissent voir notre projet. bilan, de l'art, de la photographie, du code informatique. Un cours classique dans une école publique classique à Singapour. L'État de Singapour, au sud de la Malaisie, est une ville de plus de 5 millions d'habitants, à peine plus grande que Paris et sa proche banlieue. Un pays riche, très riche, surnommé la Suisse de l'Asie. Devenu un géant économique par la volonté d'un homme, visionnaire et autoritaire. Lee Kuan Yew, le père fondateur du pays après la fin de la colonisation britannique en 1965. Son intuition ? Singapour, sans ressources naturelles, devait tout miser sur l'excellence de ses élèves pour attirer de grands groupes internationaux. Il a donc envoyé des enseignants dans le monde entier pour s'inspirer des meilleurs systèmes éducatifs, américains, britanniques, français. Le résultat, depuis les années 2000, les élèves singapouriens sont largement en tête dans tous les classements mondiaux. Mais attention ! Fini d'abord ! Pourquoi tu parles autant ? Concentre-toi ! Ces jeunes surmotivés sont soumis à une exigence de résultats intenses qui poussent leurs parents à dépenser des fortunes en cours privés. Voilà l'ultra-sélective Singapour où le chemin angoissant des meilleurs élèves du monde. Brigueur, discipline et politesse. Bonjour ! À l'école publique Lakeside, on accueille les élèves comme des invités de marque. Bonjour, tout va bien ? Même Finella, la directrice. Bonjour ! Bonjour, les enfants ! Tu as mangé ? Oui, tu as mangé. Je salue mes élèves et ils me saluent en retour. Comme ça, ils apprennent. Bonjour ! Uniforme obligatoire, comme dans tous les établissements scolaires. Cérémonie du matin, à 7h30, pile. Leçon de choses. Par un professeur. Faites bien attention à garder notre école propre parce que c'est notre responsabilité. D'accord ? Puis grand silence, obligatoire. Et pour finir, l'inévitable hymne national. Écolier, l'hymne national. Suivi de la profession de foi singapourienne. Nous, citoyens de Singapour, nous engageons, en tant que peuple uni, à assurer le bonheur, la prospérité et le progrès de notre nation. Tout est impeccablement rangé. On apprend le vélo dans la cour, la cantine, des petits stands où chaque culture peut trouver son bonheur. En cours de musique, on se salue en chanson. L'enseignante, en début de séance, invite les élèves à partager leurs émotions. Est-ce que tout le monde écoute ? Un peu de respect, s'il vous plaît. Je suis excitée parce que je vais dormir chez une copine ce soir. Ensuite, les moyens semblent infinis. Le deuxième rang, prenez votre ukulélé. Chaque élève a son propre instrument, sa propre tablette, tous deux fournis par l'école. Dès que l'on apprend quelque chose, en théorie... Vous êtes prêts ? Allez-y. Vous n'avez qu'une minute trente. On le met immédiatement en pratique. Résultat, des élèves qui s'amusent à jouer du Strauss à plusieurs mains dans la cour à l'heure du déjeuner. Ensuite, pour mieux comprendre le système singapourien, il faut impérativement assister à un cours de mathématiques. Avec Cynthia, si possible. Me voilà ! Bonjour la classe ! Asseyez-vous ! Les élèves ont le même nombre d'heures en mathématiques chaque semaine que les élèves français. Ils auraient pourtant trois ans d'avance sur eux. La méthode, en deux mots, faire ça. Un monsieur a avec lui deux poids, de 3 kilos et de 5 kilos. Si vous lui demandez 4 kilos, quelle va être sa réaction ? Une leçon commence toujours par de petits exercices ludiques. puis petit à petit, les concepts compliqués sont abordés. Et c'est comme ça qu'il vend ses légumes. Mais à chaque étape, si c'est clair pour vous, levez la main gauche. On vérifie d'abord que tout le monde a bien compris. Et pour cela, après les ordinateurs en art plastique, les tablettes en musique, voilà les smartphones en maths. aller sur votre espace personnel. Un gadget ? Pas sûr. Tous les élèves sont connectés et l'enseignante à chaque exercice peut voir qui a faux et lui venir en aide. Vous êtes tous bien connectés ? Là, tu as mis 6 kilos et 5 kilos. Ça fait 11 kilos. J'ai l'impression qu'on apprend mieux avec les téléphones. Je pense qu'il y a dans la classe des élèves qui trouvent le papier ennuyeux. Donc ils sont excités à l'idée d'utiliser le téléphone. Plus surprenant encore, pour être sûr que le cours de l'enseignante est suffisamment clair, un collègue s'est installé au fond de la classe. Il observe, prend des notes, puis s'autorise à aller directement parler aux élèves en plein cours. Tu trouves ça intéressant ? Alors, explique-moi. Comment tu obtiens un kilo ? Donc, on prend 3 kilos. On regarde comment les enfants répondent, mais on regarde aussi comment la professeure pose la question. Après la classe, débriefing entre enseignants. Je pense qu'il pourrait être intéressant que tu leur demandes d'abord ce qu'ils savent déjà sur la leçon. Moi, je pense que le téléphone n'est pas le meilleur appareil parce qu'il est trop petit pour eux pour écrire dessus. Ce n'est pas stressant d'avoir des collègues qui vous observent ? Non, parce que mes collègues sont là pour moi. Même un enseignant très expérimenté finit par avoir des faiblesses après avoir enseigné la même chose pendant des années. Et ces faiblesses ne peuvent être détectées que par des collègues qui nous observent en action. Il faut avoir le courage d'ouvrir sa classe parce que les choses ne se passent jamais comme prévu et il faut de l'humilité pour accepter d'apprendre les uns des autres car nous pensons que c'est une façon très puissante de progresser. C'est un autre secret du système singapourien. Des enseignants en formation permanente pour une profession restée prestigieuse avec des salaires qui peuvent atteindre 10 000 euros en fin de carrière même en primaire. La journée d'un élève est plus courte à Singapour qu'en France. 5 heures de cours contre 6 pour nos élèves de primaire. En revanche, une fois sorti de l'école, une deuxième journée de scolarité commence aussi longue bien souvent. 13h30, Carrie s'est sorti plus tôt de son travail pour venir chercher ses enfants. Ça va ? C'était bien à l'école aujourd'hui ? Oui. En ce moment, Chloé et Calum passent leurs examens du trimestre. Elle tient donc à être présente au maximum. Vous avez réussi à finir l'interro à temps ? Oui. J'ai même eu 15 minutes d'avance pour tout relire. Moi, seulement 5 minutes. J'ai l'impression que c'est stressant pour les enfants mais aussi pour les parents. Oui. On est très préoccupés par les notes qu'ils vont réussir à avoir. Votre maman, elle est très stressée là, non ? Oui. Vous le sentez à quoi ? La façon dont elle parle, quand elle est vraiment très stressée, elle parle très vite. C'est vrai ? Carice travaille dans les assurances. Son mari est ingénieur informatique. Ils gagnent très bien leur vie, bien au-delà des 6500 euros de salaire brut moyen. Leur quotidien gravitent autour de la réussite de leurs enfants. maman, on commence à quelle heure nos devoirs ? On commence à 15h. Et quelle heure est-il ? 14h40. La récréation dure en moyenne une heure. C'est un moment que tu aimes bien là ? Être au calme après l'école ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'après ça, on va faire nos devoirs tout le temps et puis partir en cours privé. Ensuite, on ne plaisante plus. Carice organise tout, surveille tout. Dès 15h, l'école reprend. Chloé, je pense que tu peux commencer par ça. Arrête de jouer. Fais cet exercice que tu n'as pas fini hier. Concentre-toi et termine. Pourquoi tu parles autant ? Tu es fatiguée ? Non. C'est dur. Il y a plein de trucs à apprendre, mais tant que vous avez le bon état d'esprit, c'est assez facile. Est-ce que tu l'as, ce bon état d'esprit ? Oui. Oui, je l'ai. On ne peut pas dire « Oh non, encore des devoirs, c'est tellement ennuyeux. » Il vaut mieux dire « Je vais faire ça vite » et « Bien » pour qu'il n'y ait pas de correction. Et après, je pourrais me détendre. Alors qu'à cet âge, les élèves français n'ont pas de devoirs écrits, Chloé a le matériel scolaire d'une élève de terminale. Dans l'appartement, trois meubles y sont consacrés. Visite guidée. Là, ce sont les sciences. Là, les sciences aussi. De l'anglais. Encore de l'anglais. Et là, ce sont d'autres exercices. On a des maths, du chinois et de l'anglais. Pourquoi autant ? L'an prochain, à 12 ans, Chloé va passer un examen crucial pour la suite de sa scolarité. « Là, ce livre nous donne des astuces. » Si elle a de bons résultats, elle pourra choisir le collège le plus prestigieux possible. Certains parents disent que cet examen décide de notre future carrière. C'est très important parce que certains bons collèges nous permettent d'acquérir de meilleures méthodes de travail et nous ouvrent la voie à des carrières plus prestigieuses. Carice a pris une décision radicale pour l'examen de l'an prochain. Elle se mettra à temps partiel pour consacrer tous ses après-midi aux révisions de Chloé. Sacrifice familial. Comme celui de dépenser 20 000 euros en cours privés chaque année pour mettre toutes les chances de leur côté. Tous les soirs en période d'examen, Carice emmène ses deux enfants dans ce centre commercial à 20 minutes de la maison pendant deux heures pour des cours de soutien. Ce centre commercial est très connu. Au dernier étage, il y a tous les cours privés. Là, vous voyez, ce sont les meilleurs. Celui-là, par exemple, il est juste pour l'apprentissage du chinois. Il y en a dans toutes les matières, même en musique. Chacun vendant sur sa devanture les résultats de quelques élèves prodigent. Même pour des cours privés, il y a une sélection. Oui, c'est ridicule. Certains de ces cours, avant même d'accepter des élèves, leur demandent leurs résultats et dans quelle école primaire ils sont. C'est complètement fou. Même pour du soutien, il y a un processus de sélection. En regardant bien, dans tous les restaurants et cafés du centre commercial, des parents, seuls, qui attendent. Je suis habituée, comme beaucoup de parents singapouriens. L'avantage, c'est que je suis dans un centre commercial. Il y a des magasins, de la nourriture, donc ce n'est pas si ennuyeux. Certains enseignants savent parfaitement comment surfer sur l'ambition des parents singapouriens. « Si vous fixez un prix maximum, quel va être ce prix ? » Prenez Eugento. Il y a 14 ans, il a créé une entreprise de soutien scolaire, qui est aujourd'hui une mini-usine. En apparence, sa salle de classe est minuscule. « Prenez votre cahier d'exercice, page 54. Mais la majeure partie de ses élèves étudie à distance. Là, ils sont 29. Donc si vous faites l'addition, on est 40 en cours. » 40 élèves, à 80 euros en moyenne par leçon, Eugène à 8 leçons par jour et emploie 15 autres professeurs. Il est même possible de prendre un cours privé avec lui, 140 euros la séance. « Donc finalement, combien ça va coûter d'offrir tous ces concerts à Singapour ? » Lui s'occupe du collège et du lycée. Et dans le quartier de Pungol, dans cet autre centre commercial, sa femme Eileen prend en charge les élèves de primaire. « Là, vous voyez très clairement qu'il y a un triangle rectangle. » « Certains ne sont là que pour deux heures par semaine, dans une seule matière. Mais d'autres... » « Qui a trois cours privés ? Quatre cours privés ? Quatre leçons de deux heures pour Alissa. Soit huit heures de soutien par semaine. « Ce n'est pas trop ? Quatre cours de soutien ? » « Si, parce que j'ai des cours privés chaque jour, donc c'est trop. Et ça me rajoute des devoirs. » « Et tes parents, ils en disent quoi ? » « Ils me disent que ça m'aide. Mais moi, je ne pense pas. » « Pourquoi ? » « Il y en a trop. Et trop de devoirs aussi. » « Toi, tu en as combien ? » « Quatre par semaine. » « Et c'est assez ? Tu en veux plus ? » « Non, non. » « Quant à Juliana, record de la salle. » « Pourquoi ? » « Tous les jours. » « Quatorze heures par semaine. » « J'ai du chinois, de l'anglais, des sciences et d'autres matières. » « Mais tu penses en avoir besoin ? » « Oui. » « Parce que tu n'as pas de bonne note ? » « Non. » « Je suis désolé de le dire, mais c'est bon pour votre business. » « Pour mon business ? » « Oui, c'est bon. » « Mais dans le même temps, on veut donner le meilleur à nos élèves. » Leur entreprise est florissante. Cette année, ils ont encore enregistré 30% d'inscriptions supplémentaires. La nuit est tombée sur Singapour. Les touristes et les habitants les plus riches ont pris leur quartier dans l'extravagante piscine à débordement du célèbre hôtel Marine Abbey à 142 mètres de hauteur face au quartier des Affaires. Mais pour les enfants de Carice, la journée de travail continue. 19h, fin des cours de soutien. « Maman, tu sais quoi ? » « Joshua m'a appris à dire une phrase très drôle en dialecte. » « Salut, papa ! » « Comment ça va ? » « Comment s'est passé votre cours ? » « J'ai appris un nouveau mot. » « Ah oui ? Lequel ? » Ils sont rejoints par Roland, leur papa, un Français installé à Singapour depuis 10 ans. « Tu as bien réussi ? » « Oui. » « Tant mieux, comme ça, maman sera de bonne humeur. » Grignotage rapide dans l'un des innombrables restaurants de rue de la ville. « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Je veux du poulet. » « Des aces de poulet ? » Et de retour à l'appartement, à 20h, encore des devoirs. « Calum, après ça, on se détend. » « Et on pourra jouer à la console ? » « Oui, si tu finis tôt. » « Si tu fais tout bien, tu pourras faire ce que tu voudras de 22h à 22h30. » En tout, Chloé et Calum auront travaillé 10 heures aujourd'hui. Un rythme de vie que Roland, qui a grandi à 3 en France, joue sévèrement. même s'il s'y soumet. « Ça m'inspire un peu de la tristesse parce qu'ici, à Singapour, j'ai l'impression que les enfants n'ont pas trop d'enfance. Et puis surtout, le temps qu'on passe en famille est très restreint et on passe la majorité de notre temps à faire les devoirs avec les enfants au final. Quel type d'adultes ça donne, cette éducation ultra compétitive ? Ça donne des adultes qui sont assez bons dans les tâches, qui sont assez bien définies. Mais par contre, il y a assez couramment quand même un manque de prise d'initiative. Et comment vous l'expliquez ? Je l'explique par le fait que c'est un peu toute leur vie, ils ont peut-être habitué à faire du bachotage, donc à répéter les exercices, à refaire un peu les méthodes qu'on nous apprend à l'école. Donc au final, ça annule un peu la partie créativité. » Voilà pourquoi peu de ces élèves, pourtant si performants, parviennent ensuite à devenir des managers de très haut niveau. Pour y remédier, le gouvernement singapourien, avec ses moyens considérables, a engagé des réformes depuis plusieurs années. Désormais, la créativité et l'apprentissage des rapports humains sont au programme, en plus de toutes les autres matières.